Bonjour à tous et bienvenue sur Afri-Sport pour la matinale de ce vendredi 17 février 2023. Au sommaire, le Brésil a confirmé son nouveau sélectionneur. Walid Regragui prépare du lourd pour le Maroc et puis au PSG le comeback de Thomas Tourelle est évoqué. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec l'Algérie. Le coach national Jamel Belmadi prépare des surprises en prévision de la date FIFA de mars en faisant appel à des joueurs ayant disputé le dernier chan. En tête de ces noms, on peut citer le gardien de but Gendouze. Un autre élément du CRB serait également sur les tablettes de l'entraîneur national. On fait allusion à l'arrière-droite Mokhtar Belketer dont tout le monde a encensé les copies qu'il a rendues lors du rendez-vous continental. Au milieu de terrain, c'est un troisième joueur du CRB qui est pressenti pour rejoindre les Verts. On fait allusion au meilleur joueur du chan, le jeune Oussem M. Rizeguet. Les deux éléments qui frappent aux portes de la sélection A en pournant le défenseur central de l'USMA Alger, Zinedine Belaïd, et son coéquipier au sein de cette équipe et meilleur buteur du chan, Aymen Mayous. Parlant de Pierre-Emerick Aubameyang, selon les dires du successeur de Thomas Tourelle à Chelsea, Graham Potter affirme que le Gabonais restera à Stamford Bridge jusqu'à la fin de la saison. L'expansionnaire du championnat de France terminera cette saison, 2022-2023, du côté de Stamford Bridge, en dépit d'une situation difficile à vivre qui ne s'arrangera pas avec le recrutement cet hiver de l'attaquant portugais, Jean-Félix, prêté par l'Atletico de Madrid. En Première Ligue, Péa ne figurait pas dans le groupe lors des deux dernières journées contre Félam, 0-0 et West Ham United 1-1. Aubameyang n'est pas en instance de départ. Il n'est pas sur la liste parce qu'il y a d'autres joueurs que nous voulions voir à cœur terme, mais il pourra avoir des options à l'avenir, a confié Graham Potter. Un saut auprès d'Achraf Hakimi, blessé contre le Bayern Munich en Ligue des Champions cette semaine. Le joueur du PSG sera absent dimanche face à Lille. Un peu de repos pour Achraf Hakimi. Selon le Parisien, le latéral marocain ne sera pas présent dimanche contre Lille en Ligue 1. Il a ressenti des douleurs à une cusses, les mêmes que lors de la Coupe du Monde, lors du match contre le Bayern Munich. Il avait quitté la pelouse à la mi-temps. Mais bonne nouvelle, selon le Parisien, malgré les douleurs, l'ancien joueur du Real Madrid ne souffre d'aucune lésion et l'espoir est donc grand pour sa participation lors du Classico au MPSG au stade Vélodrome le 26 février. Parlant d'Achraf Hakimi, restons au tour du Maroc avec le sélectionneur Walid Regragui qui tente d'attirer Brahim Diaz à l'Espagnol de l'AC Milan. Brahim Diaz est dans le viseur du Maroc. Selon Bean Sports, Walid Regragui a même fait le déplacement en Italie pour rencontrer le milieu offensif de l'AC Milan avec seulement une sélection avec l'Espagne en match amical contre la Lituanie en juin 2021. Brahim Diaz est encore éligible à la sélection marocaine car il n'a joué aucun match officiel avec la Roca. Le débat aurait pu être clos en novembre 2021 quand Luis Enrique l'a convoqué pour deux rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Mais le milieu offensif n'était pas entré en jeu. Filons au PSG, l'après-Christophe Galtier est déjà discuté en haut lieu et au Qatar où on rêve de revoir Thomas Tourelle. Qui ne s'entendait pas avec Leonardo surtout, revenir sur le banc du PSG. Limogé à Noël en 2020, six mois seulement après avoir amené le PSG en finale de la Ligue des Champions, l'entraîneur allemand a subi le même sort à Chelsea en début de saison. Le technicien est donc libre et il a de sérieux partisans à Paris où c'était surtout son problème relationnel avec Leonardo qui plombait l'ambiance et avait fini par précipiter son départ. Le voir revenir serait une sacrée surprise même si son profil a toujours beaucoup plu à l'émir du Qatar qui avait insisté pour le mettre en place en premier lieu. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec trois indices qui vont permettre de connaître notre jour mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 30 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour Wolfsburg et Bonnely. Troisième indice, j'ai fait parler de moi durant le dernier mondial. Qui choisit, vos réponses seront entendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Joao Mario lors de la dernière matinale. C'était le jour à trouver puisqu'il est terminé de terrain de 30 ans, évoluant au Portugal qui a déjà joué pour six clubs dont le Sporting, l'Inter et West Ham. Il pouvait jouer pour l'Angola en sélection. Terminons avec le Brésil, la Fédération Brésilienne de Football a choisi son nouveau sélectionneur ce jeudi. A cet égard, il a été annoncé que pour le prochain match amical de l'équipe contre le Maroc le 25 mars, l'équipe sera dirigée par l'entraîneur de l'équipe des moins de 20 ans, Ramon Menezes. Toutefois, il ne s'agit que d'une option temporaire. Les médias du pays de la Saint-Anthony affirment que la direction souhaite engager Carlo Antelotti qui dirige actuellement le Real Madrid. Pour cette raison, les Brésiliens sont prêts à attendre la fin de la saison européenne pour éventuellement attirer l'Italien. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Thomas Tourelle est-il la solution du Paris Saint-Germain ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.